... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Mercredi 12 avril, voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Quatrième pont et Y4, les partenaires financiers et techniques satisfaits de l'état des chantiers et se sont rendus sur les lieux pour constater l'avancement des travaux. Plus de 500 milliards de francs CFA ont été mobilisés. 30 000 tonnes par an, c'est la capacité de production de la nouvelle unité de transformation de cajou, coût de l'investissement à près de 12 milliards de francs CFA. Vous verrez dans ce journal la pose de la première pierre de l'édifice. Et puis nous irons dans les communes de Kumasi, où une unité frauduleuse de production de gaz butane a été démantelée 2 000 bouteilles de gaz butane d'une valeur de 25 millions de francs CFA ont été saisies. Après avoir mobilisé plus de 500 milliards de francs CFA, les bailleurs de fonds du projet de transport urbain d'Abidjan sont satisfaits de l'état d'exécution des chantiers. Ils ont effectué une visite sur les différents chantiers pour s'imprayer de l'état d'avancement des travaux. Le taux de réalisation se situe entre 70 et 98 %. Les travaux de ces échangeurs prévus au carrefour de l'école de police et de la rivière à Troyes et de la Palmeray vont être lancés le 20 avril prochain, selon les précisions de Thieme Dandje. Quatrième pont Yopougon-Plateau. Sur ce chantier structurant du PTUIA, projet de transport urbain d'Abidjan, des partenaires, techniques et financiers. Objet de la descente sur le terrain, s'imprégner de l'état des lieux des travaux. Sur l'une des bretelles d'accès en attente de pose du bitume, l'ouvrage qui rallie quatre communes de la capitale économique est présenté. Peu après, place au constat. Les hôtes du jour s'imprègnent alors du niveau d'exécution du chantier, avec un niveau de réalisation à 98% sur le pont traversé. Cap maintenant sur l'un des échangeurs du chantier dans la commune de Yopougon, les travaux vont bon train et sont à un niveau assez appréciable de 70%. Autre ouvrage majeur du PTUIA, la voie de contournement Y4 d'un linéaire de 26 km. Avec pour point de jonction sur la sortie Est, route prison civile Stadebimpe, cet échangeur. Déjà sorti de terre et supplante la Y4, dont les travaux de Déblay et de Ramblay, à ce niveau sont bouclés. À une dizaine de kilomètres de là, sur le linéaire Anyama-Kokodi, des avancées avec la pose du bitume, à la satisfaction des partenaires techniques et financiers. Nous sommes satisfaits, l'état d'avancement des travaux est très satisfaisant. et nous voyons que c'est un projet comme on vient de vous le dire, c'est un projet structurant qui va changer vraiment la mobilité dans la ville d'Abidjan. Vous savez que le plus grand problème ici dans la ville d'Abidjan, c'est les embouteillages que nous expérimentons tous les jours. Et avec ce projet, nous pensons que ça va soulager la population d'Abidjan. Bien avant, la Giroud plaidait un PTU A2 à l'effet de renforcer les acquis en matière de mobilité dans le grand Abidjan. Il était important que les organismes qui aident la Côte d'Ivoire dans son développement viennent regarder comment ces projets sont mis en œuvre, quelles sont les difficultés que nous traversons et quelles sont les réussites. Et ils sont venus, ils ont vu les réussites de ce projet-là. Et nous voulons aussi leur faire un appel du pied pour un PTU A2 qui va permettre donc de bonifier ce premier projet et de faire également d'autres axes qui vont fluidifier le transport abidjan qui vont améliorer la mobilité des populations abidjanaises et qui vont surtout accroître le développement de la ville d'Abidjan. D'un coup de réalisation de 500 milliards de francs CFA, mobilisés par les bailleurs, ces grands projets routiers intègrent trois autres échangeurs, fruit de la coopération japonaise. Les travaux de ces échangeurs, prévus au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Palmeray, vont être lancés le 20 avril prochain. À terme, ces chantiers vont accroître l'interconnexion. Entre Abidjan et les communes périphériques, Dondabou, Anyama, Bain-Gerville et Alepé. Le secteur du cajou poursuit son industrialisation. Une usine d'une capacité de transformation de 30 000 tonnes par an verra le jour dans la nouvelle zone industrielle de PK31. La pose de la première pierre a eu lieu ce mercredi à Tanguay. Coût de l'investissement, près de 12 milliards de francs CFA. Les explications de Pierre Dipomélin et d'Éric Quimont. Sur cet espace aménagé va sortir de terre une usine de transformation de noix de cajou. Avec une capacité de 30 000 tonnes l'année, elle va à un an point douté accroître le taux de transformation du pays, estimé à 22 %. Coupure de ruban et dévoilement de la stèle ont marqué le lancement des travaux. Avec du matériau préfabriqué, l'usine sera prête dans quatre mois. Une fierté pour le représentant de la filière, Coton Anacarde. C'est véritablement un sentiment de fierté qui nous anime aujourd'hui. Le gouvernement nous a signés comme objectif, et ça a été répété aussi lors du dernier CETA, d'atteindre 50 % de taux de transformation en 2030. Monsieur le ministre d'État est revenu là-dessus, très clairement, lors de l'ouverture du CETA. Donc ça, c'est notre leitmotiv, c'est notre objectif, et nous y travaillons. Et des événements comme celui de ce matin participent donc à la tête de cet objectif-là. Valencia International Trading, connu dans l'exportation des noix brutes, a investi près de 12 milliards de francs CFA pour cette future unité de transformation. L'usine va employer plus de 2 000 personnes, dont 80 % sera constitué de femmes. Nous démarrons avec une capacité de transformation de 30 000 tonnes la première année, mais elle va s'accroître au fil du temps. Dans ce genre d'activité, les femmes sont dominantes, l'effectif des employés va être à 80 % féminine. Le gouvernement s'est engagé sur la voie de la transformation de la noix de cajou. Au niveau local, nous voulons accompagner l'État, nous voulons faire partir de cette aventure, mais nous voulons surtout jouer notre rôle dans la poursuite de cette ambition d'industrialisation. Nous voulons travailler avec les communautés et grandir avec elle. L'ambition de la Côte d'Ivoire est d'arriver à transformer d'ici à 2030 50 % de sa production, qui a franchi la barre de 1 million de tonnes la campagne précédente. Un défi pour la filière et les autorités ivoiriennes, puisque le pays ne transforme que 22 % à ce jour. Direction Koumassy-Campement, dans la commune de Koumassy, où 2000 bouteilles de gaz butane, d'une valeur de 25 millions de francs CFA et deux camions de transport, ont été saisis aujourd'hui dans une unité de fraude sur le gaz. Ce centre de transvasement frauduleux de bouteilles de gaz butane a été démantelé par les services du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le propriétaire des lieux est passé aux aveux tout en implorant dans l'affoulé, la clémence des autorités compétentes. Salut, Fialikoui. Koumassy-Campement. À l'arrière de la formation sanitaire du quartier, un commerce atypique, le transvasement de bouteilles de gaz butane. Une activité illégale, démantelée par les services du ministère du Commerce et de l'Industrie. Les B6, qui sont des bouteilles remplies. À l'aide de cette machine, le processus est mis en marche. Ils vont faire des branchements à partir de ces bouteilles B6 et reliés également aux bouteilles B38. Donc la finalité, c'est de remplir la bouteille B38 à partir des B6. Épinglé en flagrant délit, le propriétaire des lieux passe aux aveux. Clairement dans la foulée, Clémence. Depuis 2001, je suis dans l'activité. Je prends les petites bouteilles, on fait passer dans les grandes bouteilles et puis on les vend ça. Le foie me donne 300 bouteilles, le foie me donne 250 bouteilles, le foie me donne 400 bouteilles. Ils viennent me livrer et ensuite de cela, ils prennent les vides et puis ils s'en vont. Je sais que c'est une activité inégale que je pratique. Moi, je présente les excuses à la population. Pour le chef des opérations de saisie, force doit rester à la loi. Ce, pour dissuader toute pratique clandestine, préjudiciable aussi bien à l'économie qu'à la santé des populations. C'est une importante quantité et malheureusement, cela est déversé après dans des circuits parallèles où les populations prennent des bouteilles de gaz qui ne sont pas remplies, des bouteilles de gaz dont les fermetures ne sont pas bien faites, qui entraînent bien entendu des conséquences graves, dommageables pour les populations. Voilà, il y a des incendies et tout ça et également, il y a des explosions entraînant beaucoup de victimes. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que c'est même situé juste derrière un hôpital qui accueille des malades. Vous voyez un peu l'insécurité que ça crée autour de la chose. Nous disons non, nous ne pouvons pas accepter cela. Tous ceux qui vont se faire prendre par les services de répression vont assumer les responsabilités devant la loi. Les autres acteurs du commerce ayant pris la fuite, le propriétaire seul a été mis aux arrêts. En attendant la procédure judiciaire qui va être engagée contre lui, le matériel de transvasement ainsi que 2000 bouteilles de gaz butane d'une valeur marchande de 25 millions de nos francs et deux camions de transport ont été saisis. Tous vont être mis à profit de l'enquête pour débusquer tout acteur et complice de cette activité clandestine. Abidjan abrite depuis ce matin un atelier régional pour le renforcement des capacités des comités nationaux de coordination des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de la CEDEAO. Cette rencontre, qui va durer trois jours, permettra de renforcer leur capacité dans l'élaboration des politiques, des stratégies nationales, l'évaluation des risques et le but de définir des mécanismes efficaces pour lutter contre ces fléaux qui minent l'économie des pays de la CEDEAO. Le reportage de Nadia Hedja et de Tanguy Konan. Assister les comités nationaux de coordination des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c'est ce qui justifie cette rencontre sous-régionale. Durant trois jours, les membres de ces comités présents à Abidjan vont approfondir leur expertise avec comme finalité la mise en place des mécanismes efficaces pour lutter contre ces fléaux dans la région. Cette formation sur les problématiques communes à tous les États membres permettra aux participants d'acquérir les outils nécessaires à la mise en place de politiques idoines en vue de mener efficacement la lutte contre ces fléaux qui sapent les fondements de nos économies et menacent notre mode de vie. Cette rencontre est à l'initiative du JIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, qui s'est félicité des avancées dans la lutte. Avant l'existence du JIABA, nous n'avions pas de scintifs dans nos États membres. Aujourd'hui, dans tous nos États membres, nous avons des scintifs. Bien sûr, des enquêtes sont en train d'être menées, des poursuites et même des condamnations ont été obtenues dans certains pays. Ce qui aujourd'hui constitue, ou plutôt j'allais dire, est une source de dissuasion contre les criminels à Bolton. C'est en 2014 que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un comité national des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Le pays est en ce moment soumis à une évaluation de ces dispositifs par des experts du FMI et du JIABA. La Côte d'Ivoire a pour ambition d'éliminer le paludisme à l'horizon 20-30. Le taux de mortalité est en baisse d'environ 50 %. Malgré cette régression, le paludisme reste en problème de santé publique dans notre pays. Ce mercredi, les résultats du projet d'appui à la collette d'informations sur le paludisme ont été présentés. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle se félicite de cette initiative. suivie pour vous par Salif Yalekwe et Mathieu Rambadé. La Côte d'Ivoire s'est fixée comme défi d'atteindre l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Le programme national de lutte contre le paludisme s'est engagé à cet effet dans plusieurs programmes dans le projet Measure Malaria. On a pu arriver à renforcer les capacités, former beaucoup de gens, pérenniser certains acquis, développement de certains outils qui sont entrés maintenant en vigueur et de façon à ce que, sauf pour certains accompagnements, le cadre ivoirien est complètement habile à continuer les activités dont le projet couvrait avant. Prochaine étape, comme ce projet en particulier, faisait partie de l'enveloppe des activités du PMI, President's Malaria Initiative. Il y a plusieurs acteurs. Bon, maintenant, avec la fin de ce projet, il y a un nouveau projet qui commence, c'est le Tchizou. Et ce projet n'est pas uniquement focalisé sur le paludisme, mais aura aussi des actions dans ce sens pour les donner. Du côté du ministère de la Santé, on se félicite de ce projet. Dans notre pays, en dépit des efforts de lutte entrepris, la réduction de l'incidence du paludisme reste encore un défi important. C'est pourquoi notre pays a opté pour la mise en œuvre des interventions de qualité à échelle, menées par du personnel qualifié. Avec l'appui de Major Malaria, nous avons donc réalisé des activités suivantes. la formation de 100 personnes en surveillant suivi et évaluation de 2019 à 2022, l'élaboration de documents intermédiaires de travail, l'élaboration de 12 bulletins de retros et de formation, le développement d'outils secondaires de suivi de la qualité des données et le coaching sur site des acteurs. Financé par les États-Unis à travers l'USAID, le projet Major Malaria contribue à l'amélioration du système d'information sanitaire dans le pays à travers le renforcement de la collecte et de l'analyse des données de santé. En Côte d'Ivoire, le nombre de décès dus au paludisme est passé de 3 222 en 2017 à 1 316 en 2020, soit un taux de mortalité en baisse d'environ 50%. En dépit de cette régression, le paludisme reste un défi majeur de santé publique. C'est reparti pour le programme de reconversion et de requalification des jeunes déscolarisés ou peu scolarisés. Il vise à corriger les déséquilibres structurels de qualification. 2 640 jeunes seront formés à divers corps de métiers sur l'ensemble du territoire national. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse coanimée par l'Agence Emploi Jeune et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. On fait le point avec Issa Kone, Niké Mamoussa et Joseph Zikré. Après 6 mois de travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, dénommés Timo, 100 jeunes de la commune d'Abobo reçoivent des chèques d'accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Une initiative soutenue par le ministère en charge de la jeunesse. Chers jeunes bénéficiaires de ce programme de Timo aujourd'hui, vous devez être d'un modèle, faire en sorte que les jeunes soient encouragés, qu'ils veuillent participer à nos différents dispositifs. Et à travers vous, ils venons s'inscrire et à travers vous, nos initiatives seront multipliées en direction de notre jeunesse. Pour la première magistrate de la commune, c'est une occasion d'inviter les jeunes à la responsabilité. Ce que je demande à la jeunesse d'Abobo, c'est d'être une jeunesse de plus en plus utile comme on le voit aujourd'hui. Une jeunesse responsable, une jeunesse qui sait ce qu'elle a envie de faire, une jeunesse qui est consciente de sa place et de son rôle, non seulement à Bobo ici, mais dans la société ivoirienne. Pilotée par la plateforme de service en collaboration avec l'Agence Emploi Jeunes, le projet Timo vise à améliorer l'employabilité des jeunes. Ces 100 jeunes pendant six mois étaient au service de la collectivité et à la fin des six mois, on a jugé bon avec notre partenaire l'Agence Emploi Jeunes de leur faire un appui financier de 120 000 Français pour la réalisation de leur projet professionnel. C'est-à-dire s'il y a des jeunes qui ont des activités de revenus, nous, la plateforme de service l'Agence Emploi Jeunes, on se charge de leur formation en entrepreneuriat pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Je suis informaticien, donc avec ces 120 000 points, ça va me permettre d'augmenter mon capital et les appareils qui sont peut-être défaillants, les changer et de continuer toujours à marcher dans mon business. Selon le représentant du ministre en charge de la jeunesse, plus de 444 jeunes ont bénéficié de ce projet depuis 2016 dans la commune d'Abobo. Kandia Kamara, pour sa part, a invité les jeunes à saisir les différentes opportunités professionnelles qui sont à leur portée. La Côte d'Ivoire accueille la Cannes 2023 et c'est une opportunité pour les entreprises privées qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires. Elles devront saisir toutes les opportunités autour de cette Cannes et c'est pour faciliter cela que le projet CoCAN Business Club a été initié par les organisateurs et les questions de saisir des opportunités au niveau du transport et de la logistique. Le reportage de Niki Maboussa, d'Issa Kone et de Joseph Zikré. Dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire, le CoCAN, comité d'organisation de la Cannes, initie le CoCAN Business Club, une lucarne d'échange avec le secteur privé sur les opportunités qu'offre l'organisation de cette Coupe. Pour son deuxième rendez-vous, les échanges portent sur les opportunités en logistique et transport pour la Cannes 2023. L'objectif de ce CoCAN Business Club était de mettre à disposition de ces entreprises l'ensemble des informations nécessaires afin d'assurer leur participation pour offrir des prestations de qualité en vue de livrer la plus belle Cannes jamais organisée. Les Ivoiriens pourront bien évidemment soumissionner à ces appels d'offres au même titre que les autres entreprises établies en Côte d'Ivoire. Donc comme je vous le disais, tout va se faire dans le cadre du respect des dispositions du Code des marchés publics et en toute transparence. Au terme des échanges, le président du CoCAN a exprimé sa joie de voir l'intérêt des entreprises à la bonne organisation de la prochaine Cannes. Cela nous paraissait important avant de passer à l'étape des marchés. La Cannes se compte maintenant en termes de jours, non plus en termes de mois ou de semaines, en termes de jours. Donc il nous faut accélérer un certain nombre d'opérations et un certain nombre d'activités. Nous avons commencé par le transport parce que les délais de marché et les délais de fabrication sont un peu plus longs. Il était important que nous puissions le faire. Principaux concernés, les chefs d'entreprise ont saisi l'occasion de présenter leurs préoccupations et doléances lors de la session d'échange. Les représentateurs, je dirais même le DG de Sonexam a rassuré tout le monde que les dispositions sont en train d'être prises au niveau même de l'État pour que la Cannes soit une réussite. Je vais parler des infrastructures, bien sûr. Donc je n'ai pas d'inquiétude, mais en tant que professionnel du secteur, il va falloir forcément que je m'assure que toutes mes préoccupations aient été prises en compte. Avec le COCAN Business, ça a été quelque chose de très important parce que nous avons besoin de savoir quels sont les avantages de l'activité, qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que la population gagne, comment est-ce qu'il aura tout le processus. C'est-à-dire, c'est une belle aventure pour nous aujourd'hui de participer vraiment à cet événement. À travers le COCAN Business Club, le comité d'organisation de la Cannes 2023 entend réunir de manière bimestrielle l'ensemble du secteur privé afin de créer une dynamique économique autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada